Merci de votre fidélité, bienvenue. Voici le contenu de cette série de décrets. Décret D 2022-0002-PRG-CNRD-SGG portant promulgation de l'ordonnance au 2021-0011-PRG-CNRD-SGG du 31 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance numéro 2021-001-PRG-CNRD-SGG du 5 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux. Vu le communiqué numéro 01-2021-PRG-CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1. Promulguer l'ordonnance au 2021-0011-PRG-CNRD-SGG du 31 décembre 2021 portant loi de finances pour l'année 2022. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République qu'on a créé le 3 janvier 2022 signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D. Décret D. 2022-0003-PRG-CNRD portant nomination de haut cadre au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité si après. Conseiller principal, M. Dr. Bachir Kante, précédemment conseiller chargé de mission, conseiller chargé des questions de politique de santé, Docteur Moustapha Dabou, précédemment coordinateur national programme élargi de vaccination, soins de santé primaire. Conseiller en charge de la coopération technique, professeur Falaye Traoré, précédemment directeur national pharmacie et médicaments. Conseiller juridique, M. Souleymane Touré, juriste, matricule 254-884-J. Conseiller chargé de mission, Docteur Ramata Baldé, médecin spécialiste en ophtalmologie. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, qu'on a écrit le 3 janvier 2022, signé, colonel Mamadi Doumouya. Décret D. 2022-0004-PRG-CNRD-SGG, portant interdiction de l'importation, de la fabrication, de la vente, de la détention et de l'utilisation du filet monofilament à nylon. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. Le présent décret a pour objet de promouvoir la conservation et la gestion durable des ressources aluétiques au profit des générations présentes et futures. Article 2. Il interdit sur toute l'étendue du territoire national de la République de Guinée l'importation, la fabrication, la distribution, la vente, la détention et l'utilisation des filets de pêche monofilament à nylon. Article 3. Les importateurs, fabricants et vendeurs de filets de type monofilament à nylon disposent d'un délai de 3 mois, à compter de la date de signature du présent décret, pour se conformer à la présente réglementation. Article 4. Le non-respect des dispositions du présent décret sera puni conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 5. Le ministre du Commerce, le ministre de l'Économie, des Financiers du Plan, le ministre du Budget, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et le ministre de la Pêche et de l'Économie Maritime sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret. Article 6. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, approche toutes dispositions antérieures contraires et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Que l'on a créé le 3 janvier 2022, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-005, PRG-CNRD-SGG, modifiant le décret D 2014-262, PRG-SGG du 31 décembre 2014, portant définition des jaunes de pêche. Le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er. Le présent décret a pour objet de remplacer les annexes 1 et 3 du décret D 2014-262 PRG-SGG du 31 décembre 2014 portant définition des jaunes de pêche. Article 2. Les annexes 1 et 3 du décret D 2014-262 PRG-SGG du 31 décembre 2014 portant définition des jaunes de pêche sont remplacées par les annexes 1 et 2 du présent décret. L'annexe 1 représente les coordonnées géographiques des points servant au tracé des limites de la réserve naturelle gérée de Tristao. L'annexe 2 représente quant à elle les coordonnées géographiques des points servant au tracé de la limite extérieure de la jaune en dessous de laquelle les opérations de pêche industrielle, pélagique ou démersale sont interdites. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature abroge toutes dispositions antérieures contraires et sera publié au journal officiel de la République. qu'on a créé le 3 janvier 2022 signé, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2022-006 PRG-CNRD-SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Mines et de la Géologie. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller principal, M. Mohamed Gha, précédemment inspecteur général adjoint au ministère des Mines et de la Géologie. Conseillère technique, Mme Marshall Christiane Morgan, précédemment directrice nationale des projets miniers. Conseillère chargée de mission, Mme Kadiatou Bangoura, chef service relations extérieures du dit ministère. Conseiller économique et fiscal, M. Yacouba Kourouma, précédemment consultant au cabinet CPCS, division Afrique francophone. Article 2. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions intérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Qu'on a créé le 3 janvier 2022 signé, colonel Mamadi Doumbouya. Décret D. 2022-0007-PRG-CNRD-SGG, portant nomination de haut cadre au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres, dont les noms suivent, sont nommés à des postes de responsabilité ci-après. Conseiller principal, M. Mamadou Aliou Bari, précédemment directeur national aménagement touristique, hôtelier et artisanaux. Conseillère chargée des questions d'artisanat, Mme Maïmouna Sisoko, précédemment conseillère chargée du Tourisme et de l'Hôtellerie au ministère du Tourisme, Hôtellerie et Artisanat. Conseiller chargé de mission, M. Abdoulaye Diallo, précédemment conseiller chargé de mission et coopération au ministère des Sports, Culture et Patrimoine historique. Conseiller chargé des questions de tourisme et de l'hôtellerie, M. Mohamed Lamine Kalouga, précédemment directeur agence Elcom Loisirs. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition aux intérieurs contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 janvier 2022, Colonel Mamadi Doumbouya. Décret D. 2022-0008, PRG, CNRD, SGG, portant nomination d'un haut cadre au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. M. Moussa Traoré, précédemment directeur national Action sociale, est nommé conseiller principal au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition aux intérieurs contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 3 janvier 2022, signé Colonel Mamadi Doumbouya. Merci de votre attention.